Tradition oblige, les nouveaux étudiants paient le prix de leur entrée au cégep de Jonquière. Tu peux me dire, t'es déguisé en quoi? Je suis déguisé en pâte à rose. Est-ce que c'est toi qui as trouvé ton propre déguisement? Non, on avait tout, dans le fond, un déguisement, il y en avait plusieurs en pâte à rose. Costumes, maquillage loufoque, des instruments de musique. Tout était présent pour célébrer, mais les initiations étudiantes sont malheureusement synonymes d'abus d'alcool. Mais cette année, pas question de perdre le contrôle de la fête. On a engagé des ambulances Saint-Jean, deux bénévoles de l'ambulance Saint-Jean, au cas qu'il y aurait des problèmes vu les années antérieures. On a pris les listes aussi de tous les participants aux activités d'intégration avec un responsable et une adresse. On a aussi parlé aux services de police de la ville de Saguenay pour qu'ils puissent établir un plan pour se promener dans les rues. Les organisateurs ont pris cette soirée festive très au sérieux. On a vraiment sensibilisé les premières années, au fait qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes de boire. Puis si tu ne veux pas boire, tu n'es pas obligé de le faire. Les initiateurs sont au courant et si tu veux partir, tu peux partir. Puis la sécurité prime avant tout. Ça se passe bien, je te dirais que c'est tranquille cette année. Puis je pense qu'on a compris ce que le cégep voulait de nous faire comprendre. Puis ça se passe assez bien. Les initiations, c'est l'occasion de fêter la rentrée scolaire, mais également de créer des liens. Nos initiés sont super heureux et on a tellement de fun avec eux. Je pense qu'on est en train de tisser une belle relation d'amitié. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de menaçant. Tu le sens super bien, le monde est super accueilli. C'est le fun. La police de Saguenay ne rapporte aucun incident en espérant que cette soirée ne fera pas exception à la règle. Marie-Michelle Lauzon, TVA Nouvelles, Saguenay.